La foule s'agite et les stars de la Fédération Française de Ski et de Snowboard arrivent au compte-gouttes. Aujourd'hui, il s'agit de la présentation des équipes de France de ski et de snowboard. Gary Zebrowski arrive avec Caroline, sa femme, qu'il vient d'épouser au mois de mai cette année. Ils sortent à peine de l'avion. Là, on arrive de Los Angeles, mais sinon on arrive d'entraînement en Nouvelle-Zélande. On a été 15 jours avec l'équipe de France. Le temps de se faufiler entre tous ces champions ou futurs champions pour assister à la cérémonie officielle. On remarque la présence de Bernard Acquoyer, le président de l'Assemblée nationale, et de Ramayad, la secrétaire d'État chargée des sports. En 2006, Gary s'était fait remarquer avec une très belle sixième place aux Jeux Olympiques de Turin. Mais en février 2010, il entend bien monter sur le podium. J'avais fait une sixième place et c'est vrai que quand on y pense, c'est quand même pas bien loin du podium. Donc c'est vrai que moi, là, pour les prochains Jeux, j'aimerais vraiment faire un podium. Pour la Polynésie, pour la France et pour moi-même, la famille, tout ça, c'est vrai que ce serait bien que je puisse avoir une médaille d'or. C'est mon objectif premier. Son épouse Caroline, elle-même snowboardeuse professionnelle, le sent prêt à aborder ce défi. Je crois qu'il n'a jamais fait autant de sport, qu'il n'a jamais été autant motivé. Je crois que s'il va au jeu, c'est pour tout fracassé. C'est peut-être justement cette façon de vivre à la Polynésienne où on fait une chose après l'autre. Enfin bon, il a des objectifs et il va les réaliser au mieux. La discipline de Gary est le freestyle en snowboard. Il s'agit de réaliser les figures les plus hautes et les plus compliquées possibles. Une discipline artistique où Gary a su se faire un nom. Désormais, il s'agit de s'entraîner et de rester concentré. Tranquille, on a vraiment besoin de le préserver. On a besoin de lui pour les Jeux Olympiques parce qu'il peut gagner les Jeux Olympiques. Moi, j'y crois vraiment à fond. Donc là, on va le préserver jusqu'au jeu. Plus de compétition mondiale, mais un entraînement physique et mental. Cet été, une blessure l'avait contraint à une rééducation. Mais Gary n'en est ressorti que plus fort et tous le voient désormais faisant partie de l'équipe des Jeux Olympiques de Vancouver. Pour les prochains Jeux d'hiver, rendez-vous du 12 au 28 février 2010 au Canada dans 5 mois à peine.